Novak Djokovic trace sa route à Roland-Garros Ce mercredi 31 mai, le joueur de tennis serbe s'est qualifié pour le troisième tour après sa victoire en 3-7 contre Marton Fuchovic. Un parcours sportif sans embûches, qui vient contraster avec une polémique présente en coulisses, depuis des propos inscrits sur une caméra du cours Philippe Châtrier, le 29 mai dernier. Le Kosovo si est-il le cœur de la Serbie ? Stop à la violence ? a été écrit par Novak Djokovic. Il a fait ainsi référence à des affrontements entre manifestants serbes, forces de l'ordre et membres de la force internationale emmenés par l'OTAN, au nord de ce pays. Une prise de position politique lors d'un événement sportif qui n'est pas passé inaperçu. Elle a notamment été condamnée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Une réaction à laquelle a été invitée à répondre Novak Djokovic, en conférence d'après-match, ce mercredi 31 mai. Pas de commentaire, a-t-il déclaré dans un premier temps. Avant de rester droit dans ses bottes et en cohérence avec ses idées sur le sujet. Je pourrais le répéter, mais je ne le ferai pas. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais moi, c'est ce que je pense, a persister l'époux de Jelena, rapporte le HuffPost. Novak Djokovic sera-t-il sanctionné ? Il ne faut pas que ça recommence, avait mis en garde la membre du gouvernement dans Télématin, plus tôt dans la journée, après la sortie polémique de Novak Djokovic. Quand on porte des messages que sont la défense des droits de l'homme, des messages qui rapprochent le peuple autour de valeurs universelles, le sportif est libre de le faire. En l'occurrence, si est-il un message qui est militant, très politique, avait ajouté Amélie Oudéa-Castera. Lorsqu'ils sont en conférence de presse, on ne va pas ascétiser la personnalité des joueurs. Ils ont le droit de s'exprimer dans tout domaine, en revanche, sur le terrain, on a souhaité effectivement que les joueurs n'aient pas de position politique, a de son côté affirmé Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, selon Sud-Ouest. Dans ce sens, des discussions ont eu lieu entre Novak Djokovic, son entourage et la direction du tournoi. Aucune sanction n'a été décidée pour l'instant. Crédit photo, Federico Pestellini panoramique.